Bah, pour moi, les schémas femmes-hommes, comme tous les rapports de pouvoir, sont voués à être déconstruits naturellement. Je crèverais avec une queue dans la bouche. Il faut lui mettre dans la bouche de la nourriture et pas sa bite, en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils ne vous ont pas élu en 2017 ? Si nous sommes à l'image de la société, dans la société, il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre ? Crayoniste, bonjour. Dans l'épisode d'Ouiporoï d'aujourd'hui, je reçois Cassandre, militant LGBT et streamer sur Twitch. Cassandre est un homme trans, c'est-à-dire qu'il a été assigné femme à la naissance et qu'il a transitionné vers homme. Avec lui, on a discuté de ce que c'était justement être un homme et qu'est-ce que c'était être une femme. Est-ce qu'on est défini homme par nos attributs physiques ou est-ce que c'est plus profondément quelque chose d'ancré en nous ? Et vous, comment vous définiriez la virilité ? Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Laissez un j'aime, mettez un commentaire, en vrai ça aide pour le référencement, on va pas se mentir. Bonne vidéo. Salut Cassandre. Salut. Merci d'être ici aujourd'hui pour cet épisode d'Ouiporoï, ça fait très plaisir de te recevoir. Bah pareil. Donc, on va commencer cet entretien, j'ai commencé par te montrer une vidéo. Et après je te poserai une question associée à cette vidéo. Tout simplement ce jour-là. Non mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Je ne suis pas un homme monsieur. Vous n'êtes pas un homme ? Ah non, 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Ah bah il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors expliquez-moi. Non, non, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous ? Comme non-binaire. Comme non-binaire ? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a quatre hommes sur le plateau. C'est le mégenré et ce n'est pas très agréable. Non, 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 mais je... Je te montre cette vidéo pour te demander, c'est quoi être un homme ? Alors, ouf ! C'est compliqué, là. En trois ans de transition, je n'ai pas trouvé la réponse. Pour moi, être un homme, c'est... J'ai envie de dire, c'est une statistique. Dans le sens où... Et là, je vais donner une réponse assez individuelle. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que je suis un homme ? C'est que, bah, dans la rue, quand je me balade, dans ma vie quotidienne, personne ne me dit madame ou machin truc. En fait, je suis reconnu socialement comme thème. Donc, c'est d'abord l'apparence physique ? Alors, socialement, c'est de l'apparence physique. Dans le sens où... Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans la vidéo, il fait de la différence entre expression de genre, identité de genre et tout. Il y a souvent un aspect de... Enfin, il peut y avoir un aspect parfois de décalage entre, disons, l'identité sociale qu'on veut se voir reconnaître et l'identité sociale qui nous est effectivement reconnue. Et je pense que... Moi, en tout cas, j'ai le privilège que l'identité sociale que je veux qu'on me reconnaisse, c'est celle qui m'est reconnue. Parce que de par mon apparence, de par une apparence un peu normée, etc., on se pose pas la question deux secondes, quoi. Mais après, par exemple, quand je vois des personnes qui m'ont connue avant que je transitionne, des personnes qui, voilà, me connaissaient quand c'était encore elle, etc., pour eux, c'est plus compliqué. Parce que eux, quand ils se figurent mon identité, ils se sont formés en eux une identité qui est celle d'une femme. Et du coup, c'est plus difficile de, par exemple, même si mon identité sociale, même si la boulangère va me dire monsieur, parce qu'elle n'a pas d'a priori par rapport à ce que je suis et qu'elle me voit à l'instant T, quelqu'un qui m'aurait vu avant, ce serait former une vision de mon identité qui n'est pas forcément à jour, on va dire. Donc, il y a aussi... C'est pour ça qu'il y a une complexité, en fait, là-dedans, où, au final, j'ai tendance à dire que ce qui fait qu'on est homme et femme, c'est ce qui fait notre identité sociale. Donc, si on est reconnu comme tel ou non. Mais il peut aussi avoir des résistances qui font qu'on nous refuse d'être reconnu comme tel aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit mélange entre le militantisme, pour pousser les gens à, par des bonnes pratiques, par de la reconnaissance, à se poser cette question-là de, attendez, comme je la vois, est-ce que forcément c'est exactement ça ? Est-ce que je suis vraiment à jour sur mon identité, l'identité que je perçois de cette personne ? Donc, il y a toujours une part de militantisme, mais il y a aussi une part de, simplement, une existence quotidienne qui fait que, bah oui, statistiquement, on voit quelqu'un qui a une voix un peu grave, qui a des traits du visage comme ci, comme ça, et on va se dire, bah, ok, monsieur, quoi. Mais on peut très bien avoir une apparence féminine et se dire qu'on est homme ? Bah, bien sûr. Même, il y a beaucoup d'hommes cisgenres qui ont une apparence assez féminine, qui portent des robes, qui se laissent pousser les cheveux longs, etc., et qui continuent de revendiquer une identité masculine. Après, c'est assez intéressant parce que, justement, c'est là que mon avis va un petit peu différer. J'ai l'impression que c'est déjà l'expression d'une forme de non-binarité. Parce que c'est déjà l'expression de, comme Judith Butler, de ce qu'appellerait Judith Butler, un trouble dans le genre, où en fait, tu mélanges des signaux contradictoires vis-à-vis du genre qui alimentent une espèce de, soit de neutralité, soit de multiplication des genres. Et donc, là-dedans, c'est vrai qu'en fait, voilà, c'est que là-dedans, il peut y avoir deux façons de voir la non-binarité. Une façon qui est d'une non-binarité, qui est par l'expression du genre, où l'expression, du coup, brouille les codes du genre et force, justement, à sortir de cette binarité pour pouvoir analyser quel est le genre qu'on voit. Soit une expression de la non-binarité plus individuelle, où on se considère soit comme échappant à l'ordre du genre, quelle que soit la façon dont on s'habille. Est-ce que, justement, il faudrait, selon toi, abolir ou déconstruire les schémas femmes-hommes et pourquoi pas arriver à un système de non-binarité global ? Pour moi, les schémas femmes-hommes, comme tous les rapports de pouvoir, sont voués à être déconstruits naturellement. Donc, en fait, quand on parle du genre, de quoi on parle, concrètement ? Quand on parle d'abolition du genre, en tout cas, tel que je le vois et tel que le voit le féminisme matérialiste, c'est que le genre, c'est le système de domination, c'est le système de hiérarchie. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que, dans la société, être un homme n'a pas la même valeur qu'être une femme. Qu'il y aura certains présupposés qui vont inférioriser le fait d'être une femme, le rapport à l'œuvre. Voilà, on verra, voilà, l'étalon, l'expression de genre féminin qui sera associée à de la futilité, etc. Là où être un homme sera associé à de la neutralité, donc la neutralité n'est pas vouée à être questionnée, donc ce sera par défaut la position de domination. Et en fait, dans ce sens-là, cette hiérarchie-là, cette vision-là hiérarchique qui se base sur des dominations économiques, sur des dominations sociales, etc., il faut l'abolir. Mais c'est cette hiérarchie-là qu'il faut abolir. Je pense que le genre comme expression de soi, le genre comme l'aspect un peu plus esthétique du genre, au contraire, je pense que l'abolition des hiérarchies qui visent à maintenir certaines formes d'expression, pour pouvoir bien distinguer qui est un homme, donc qui est le dominant, et qui est une femme, donc qui est la dominée, je pense que l'abolition, justement, de ce rapport de domination, amènera à une multiplication de l'expression des genres. Parce que justement, ce verrou-là, qui est un verrou tout simple, c'est que dans tout système de domination, il faut pouvoir identifier qui est à quelle place. Et donc en fait, dès qu'il y a hiérarchie, il y a forcément binarité, il y a forcément dichotomie. Donc je pense que naturellement, l'abolition de la hiérarchie du genre amène une multiplication des expressions physiques, esthétiques, etc. du genre. Mais pourtant, en tant qu'homme trans, tu es née, assignée femme à la naissance, et tu as décidé de transitionner vers le genre masculin, le genre que tu considérais, qui était le tien dès la naissance. Mais du coup, pour toi, cette apparence était importante, d'être un homme dans la société, c'était important. En revanche, c'est le fait de ne pas être supérieur par rapport aux femmes, c'est ça qu'il faut abolir ? C'est ça. En fait, souvent, la façon dont je décris un petit peu ma transidentité, je sais que tu poses la question à deux personnes trans, elles ne sont pas d'accord entre elles. Mais la façon dont je la décris souvent, c'est que j'essaye de sortir un petit peu de l'aspect psychiatrique, de la dysphorie, etc. Mais il y a une espèce d'instinct qui fait que j'ai envie d'être perçu comme ça, j'ai envie de ressembler à ça, etc. Tout comme on peut avoir, je ne sais pas, envie d'avoir un look punk, de se faire des tatouages, etc. En fait, c'est difficile de questionner d'où vient concrètement en soi cet instinct qui fait que, quand on me disait elle, je n'avais pas l'impression qu'on me parlait, mais quand on disait il, enfin quand la boulangère disait avec ceci jeune homme, je me disais, ah tiens, là je ne me pose plus de questions, mon cerveau arrête de mouliner. Donc il y a un instinct qui me pousse à me dire, en fait, c'est à ça que je veux ressembler, mais ce verrou là de la société me ramène toujours à, non, non, c'est elle, c'est ça, tu vois. Donc ce qui a fait que j'ai transitionné en homme, c'est pas tant de vouloir me conformer à la masculinité, la domination, etc. Mais c'est plutôt ce que j'identifie comme un instinct naturel qui me place dans cette statistique-là, qui correspond à la statistique de la domination, on va dire. Mais même la façon dont j'exprime ma masculinité, etc. est purement la mienne et n'est pas vouée à coller à un mâle hétéro-dominant, d'ailleurs je ne suis même pas hétéro. Donc voilà, je pense que, en fait, j'ai bougé individuellement dans un système qui, du coup, par la statistique, me place dans la case du dominant. Et tu n'as pas l'impression justement de perpétuer ce schéma de dominant en étant toi-même... Je n'ai pas ce pouvoir. ...positionnant à toi-même. Si tu prends le pourcentage de personnes trans qui vivent en France, je pense que ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de perpétuer cette domination. Au contraire, je pense qu'on évolue dans cette domination. D'ailleurs, le sociologue Emmanuel Bobati parle de transfuge de sexe comme on peut parler de transfuge de classe. Lorsqu'on a une mobilité de classe sociale ascendante, oui, on peut se poser la question, est-ce que je perpétue le capitalisme en, malgré avoir des parents ouvriers, devenant chef d'entreprise, etc., on peut se poser cette question individuelle, mais ça ne changera pas au système parce qu'individuellement, on n'est pas capable de détruire le capitalisme. Donc, tout comme moi, je ne suis pas capable individuellement de détruire le genre, ce n'est pas moi qui perpétue le système de genre, mais simplement, j'évolue là-dedans et j'évolue dans une société qui est déjà conformée et qui interagit déjà indépendamment de moi. Et est-ce que pour toi, il faut, en parlant de hiérarchie, homme-femme, est-ce que la virilité, c'est quelque chose qui fait partie de cette hiérarchie qui contribue à cette hiérarchie que tu vois justement entre les hommes et les femmes et est-ce qu'il y a différentes manières de penser la virilité ? Alors, bien sûr, c'est assez rigolo parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce sujet-là, mais moi, tel que je le vois, la virilité, traditionnellement, est associée à la masculinité. Mais moi, tel que je l'analyse, c'est que davantage, la virilité avec tout ce qu'elle contient, parce qu'en fait, la virilité, c'est un ensemble de valeurs, un ensemble de façons d'être. Donc, c'est presque un idéal du guerrier, un idéal du courage, de la force, etc. Et en fait, moi, tel que je l'analyse, c'est que les contenus de la virilité ont été, en fait, ont été confisqués aux femmes. Et que pour moi, l'idée d'une libération... Les femmes peuvent être viriles ? Bien sûr. Une femme peut être forte, une femme peut être combative, une femme peut être courageuse, une femme peut être virile. Même si on peut se poser la question de viril, vir, l'homme, le guerrier et tout. On peut se poser la question du mot en lui-même. Mais les contenus de la virilité, une femme peut parfaitement les avoir. Et je pense qu'au lieu de questionner la virilité comme nécessairement masculine, il faut se poser la question de... En tout cas, on pose la question de la redistribution des richesses quand on est anticapitaliste ou alors quand on est de gauche. Il faut se poser la question de la redistribution de la virilité aussi. Parce qu'à quel moment, justement, ces enjeux-là, qui sont des enjeux importants de survie dans une société, même, voilà, on peut poser la question des chasseurs-cueilleurs, on survit face aux animaux, etc. Bah, à quel moment, en fait, dans l'éducation des femmes, on leur nie ce droit-là. On leur nie le droit d'être bordélique, de courir partout, etc. Pourquoi une femme, enfin, une petite fille en classe, quand elle commence à bouger, à parler fort, les profs ont très, très vite tendance à la recadrer, alors que les garçons, on se dit « Oh, mais c'est normal, c'est un garçon. » Bah, typiquement, là-dedans, en fait, il y a une privatisation de cette virilité à la faveur des hommes. Et qu'en fait, ces valeurs-là, qui sont des valeurs de force qui devraient être neutres, du coup, deviennent l'apanage du dominant. Toi, qu'est-ce que tu penses de ceux qui voient la virilité comme associée à la force physique, justement, avec cette image du guerrier, de « il faut être fort ». Est-ce que, justement, cette part de virilité, c'est quelque chose que les femmes ne peuvent pas avoir ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encourager ? Et justement, en tant qu'homme, se dire « Ben voilà, je suis fort, donc je suis virile et je peux protéger, je sais pas, ma famille, je peux protéger les miens parce que je suis quelqu'un de fort ? » Bah, déjà, moi, je trouve ça assez intéressant qu'on se pose aujourd'hui la question de la virilité et de la force physique à une période de l'existence humaine où ça a le moins d'importance dans l'existence sociale, en fait. Parce qu'au final, qu'est-ce qui a l'importance dans l'existence sociale aujourd'hui ? C'est davantage de l'ordre du culturel, du symbolique, du matériel, de l'intellect. Voilà, on vend davantage nos cerveaux qu'on vend notre force physique. D'ailleurs, ceux qui vendent leur force physique, ce sont les ouvriers, au final. Donc, finalement, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle de la domination qui n'ont littéralement que leur force physique pour s'élever. Et en fait, là-dedans, justement, je pense qu'il y a un truc assez ironique dans la façon dont certains hommes, notamment de droite, qui sont souvent assez dominants, se mettent à revendiquer la virilité alors qu'ils sont déjà en haut de la chaîne alimentaire, comme s'il y avait une espèce de complexe d'infériorité par rapport à ça. Et je pense que là-dessus, je m'intéresse un peu au sport, etc. et la façon dont on entraîne différemment les femmes et les hommes. Et typiquement, sur ce truc-là, je pense que toutes les discussions qu'on peut avoir sur le sport, on oublie très très vite, par exemple, que c'est des athlètes de haut niveau, par exemple. Donc, une femme athlète sera plus forte que la moyenne des hommes qui ne sont pas athlètes, par exemple. Donc, je pense que là-dessus aussi, on a une vision de la force, une vision de la force physique qui est aussi assez démesurément grossie par rapport à ce que véritablement le dimorphisme sexuel léger entre les femmes et les hommes ne révèle véritablement différence de force physique. Et toi, justement, en tant que, du coup, en tant qu'homme trans, quand tu as transitionné, est-ce que tu avais cette quête de dire je vais faire de la muscu, je vais... Absolument pas. Je suis beaucoup... En fait, je n'ai pas assez de... Comment dire ? Je n'ai pas la... Ah mince. Je n'ai pas la discipline nécessaire pour faire de la muscu. Mais je pense que là-dessus... Justement, ce qui me fait encore plus respecter, même les goms muscus les plus machos qui vont à la salle parce que ça demande aussi un degré d'acharnement et de... Voilà. Moi, je considère que je le mets autre part, que je le mets dans le reste de mon travail. Mais c'est vrai que dans ma transition, je l'ai vécu davantage comme une espèce de transition un peu douce, enfin naturelle, en fait. Comment dire ? Parce qu'il y a un aspect... C'est vrai que souvent, on présente les transitions comme quelque chose assez spectaculaire, le avant, après, etc. alors qu'en fait, au quotidien, les hormones, elles font leur travail progressivement. Tu as les muscles qui commencent à apparaître, ensuite, tu as la voix qui commence à muer, tu as quelques poils. Mais c'est vraiment des changements imperceptibles au quotidien et tu te rends compte uniquement quand tu fais justement ces photos avant, après. Donc moi, en fait, ce que j'ai attendu de ma transition, c'est tout simplement presque réparer l'injustice que j'avais ressenti quand ma première puberté était arrivée. C'est-à-dire cette première puberté qui était tout aussi lente, tout aussi longue et tout aussi douloureuse à voir au quotidien parce que ce n'était pas comme ça que je me voyais grandir. C'était simplement une nouvelle puberté qui est aussi longue, aussi lente, pas encore finie, ma barbe n'est pas complète. Et voilà, tout simplement, il y a un terme de Deleuze que j'aime beaucoup, c'est le concept de devenir. C'est simplement un nouveau devenir qui prend son temps, qui s'ancre en fait dans ma vie quotidienne, qui n'a pas changé de même grand-chose dans ma vie quotidienne. Justement, est-ce que toi, aujourd'hui, pour changer un peu de sujet de ce qu'on parle, mais est-ce que tu es féministe ? Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Je me considère féministe parce que je me revendique de l'analyse féministe et je lis énormément de théories féministes pour informer la plupart de mes opinions politiques. Donc, dans ce sens-là, je suis féministe. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, même avec les réseaux sociaux, avec la montée du pop féminisme, une espèce de facilité presque performative à se dire féministe. C'est-à-dire que moi, je ne milite pas dans une association féministe, par exemple. On peut dire qu'en militant pour les droits LGBT, c'est une militance féministe. Mais voilà, je ne fais pas partie de réseaux féministes. Voilà, je ne fais pas ce travail-là de terrain, ce fameux travail de terrain. Donc, je n'irai pas dire « oui, je suis féministe », mais revendiquer féministe juste pour ça. J'espère que simplement mes actes et mes discours parlent pour eux-mêmes. Mais justement, j'ai l'impression là-dedans qu'on a un petit peu tendance à revendiquer ces labels politiques davantage comme une identité que comme un témoignage du travail qu'on fait réellement sur le terrain. Donc, c'est pour ça que, oui, je me considère féministe. Mais de là à dire « je suis féministe », ce serait malhonnête. Parce que ce n'est pas le militantisme qui occupe mes journées. Oui, puis pour bien expliquer aussi dans le militantisme féministe, une certaine partie des féministes, dis-moi si je me trompe, une certaine partie des féministes considèrent que justement si on n'est pas une femme et qu'on n'est pas concerné par le sujet, on ne peut être qu'allié, notamment. Et justement, toi qui étais assignée femme à la naissance, qui es transitionné vers homme, du coup, peut-être aussi une sorte de comment je ne sais pas on peut dire une sorte de dire « est-ce que je suis concerné ? Est-ce que je ne suis pas concerné ? Est-ce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu ? » Au contraire, je sais précisément par quoi je suis concerné et par quoi je ne le suis plus. En fait, c'est assez rigolo parce que quand j'étais encore considéré comme une femme, je ne me considérais pas du tout comme féministe parce que précisément, moi, les personnes qui me harcelaient au collège, qui voulaient que je sois plus féminin, etc., qui voulaient que je me maquille, ça a été les premières à se dire féministe justement. Donc, j'avais un peu une méfiance vis-à-vis de ça et voilà, c'est mon existence. c'est mon expérience personnelle, mais ce qui fait que j'avais du mal à me dire féministe et finalement, j'ai découvert le féminisme en transitionnant et en découvrant aussi l'Ut LGBT, etc. Mais précisément, je sais précisément par quoi je suis concerné. Je sais que je ne suis plus concerné par le harcèlement de rue. Je sais que je ne suis plus vraiment concerné par le problème de l'écart salarial, qu'il y a quand même un écart salarial entre les personnes trans et les personnes cis, mais c'est davantage en tant que personnes trans qu'en tant qu'anciennement femme que les hommes trans le subissent, par exemple. Donc, je sais précisément ce qui relève de la lutte féministe et ce qui n'en relève pas. Je sais que, par exemple, sur l'aspect des droits reproductifs, à moins que j'ai envie d'avoir un gosse, je serais davantage traité par le système comme un homme gay un peu bizarre ou comme un homme trans un peu bizarre que comme une femme. Je sais, par exemple, que quand je vais aller voir un médecin, il ne va pas considérer que quand je lui dis que j'ai mal quelque part, que je suis hystérique. Donc, précisément, en transitionnant, je sais aussi quelle est la part du biologique et quelle est la part des représentations sociales dans l'oppression des femmes et du coup, je me rends compte à quel point, voilà, j'ai toujours la tuyauterie d'origine. Mais bizarrement, les gens ne traitent plus comme une femme. Donc, je sais aussi à quel point cette question-là est purement sociale et purement dans les représentations qui se font. Ok. Et est-ce que la lutte LGBT, parce qu'aujourd'hui, tu es militant LGBT, est-ce que la lutte LGBT justement a sa place dans le féminisme et inversement, est-ce que le féminisme a sa place dans la lutte LGBT ? Je te dis ça, notamment par rapport à certaines féministes qu'on peut appeler des rats de femmes qui sont, elles, assez virulentes, notamment sur les femmes trans qui considèrent qu'elles n'ont pas leur place dans le combat féministe. Est-ce que tu considères justement que les luttes LGBT ont toutes leur place dans le féminisme ? Ah, mais totalement. Mais c'est assez rigolo parce que même historiquement, il y a eu toujours en tout cas un dialogue et parfois une méfiance entre la militance, même juste gay et lesbienne à l'époque et la militance féministe. Ça remonte à l'époque du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire qui avait été formé par des lesbiennes qui ont quitté le mouvement de libération des femmes et qui, avec des hommes homosexuels, ont créé le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Et assez rapidement, finalement, dans l'histoire du phare, les femmes ont quitté le phare parce qu'elles se rendaient compte que les hommes prenaient toute la place et qu'elles n'avaient plus exactement la place de théoriser leur position en tant que lesbienne, en tant que femme, etc. Donc, il y a toujours eu un rapport, en fait, de dialogue et parfois de friction entre la militance gay et lesbienne et la militance féministe, mais jamais en partant du principe que l'un était l'ennemi de l'autre. Même quand les lesbiennes ont quitté le Front Homosexuel de l'Action Révolutionnaire, elles n'ont jamais considéré que les hommes gays étaient leurs ennemis fondamentaux. Elles ont considéré que c'était des compagnons de route mais qu'elles n'avaient plus d'intérêt à lutter ensemble. Et ce qui est intéressant, en effet, quand tu parles des radfemmes ou alors des, comme on peut les appeler les TERFs, qui suivent trans-extrusionary radical feminist. Que les radfemmes considèrent comme une insulte, TERF ? Que les radfemmes considèrent comme une insulte, je considère que ça ne l'est pas, mais moi, je considère que radfemmes est une appropriation honteuse du féminisme radical et que Catherine McKinnon, grande fondatrice du féminisme radical, n'est pas du tout d'accord avec elle. C'est vrai ça ou c'est... Non, c'est vrai. En fait, Catherine McKinnon, c'est une autrice étatsunienne qui est vraiment une des fondatrices du mouvement féministe radical qui s'est beaucoup battue sur, notamment dans la lutte contre la pornographie, contre la prostitution et notamment, sa grosse bataille, ça a été pour la reconnaissance juridique du viol comme un crime aux États-Unis avec des grands procès qu'elle a fait avec notamment Andréa Dworkin. Mais sauf que dans ses écrits, elle n'a jamais considéré que les femmes trans n'étaient pas des femmes ou n'avaient pas leur place et récemment, dans une interview, elle a réaffirmé qu'au contraire, elle considère que les femmes trans sont des femmes comme les autres et ont leur place et sont tout autant concernées par sa théorie que les femmes cis. Je pense justement qu'elles sont dans une erreur d'analyse vis-à-vis de ce qui fait l'oppression des femmes. Je dis ça en tant qu'homme donc c'est un peu ironique. Mais par exemple, elles vont beaucoup se concentrer sur un aspect biologique. Elles vont partir du principe que ce qui fait l'oppression des femmes c'est leur destin biologique, leur destin corporel. Ce qui peut être une analyse qu'on peut retrouver par exemple chez Beauvoir qui dit que le patriarcat se base sur la fiction biologique qui est adossée au corps des femmes pour justifier leur infériorisation, mais elles-mêmes dans leur lutte vont maintenir cette fiction biologique. pour maintenir cette fiction biologique selon laquelle ton utérus te définit. En fait, justement, c'est là-dedans que je pense qu'elles sont déjà d'abord dans une erreur d'analyse qui les remet dans un essentialisme contre lequel le féminisme radical est censé se battre. Et en fait, ça amène jusqu'à... Pourquoi tu dis que c'est une fiction biologique ? Parce que du coup, l'utérus qui en soit leur propre corps, du coup, comme tu disais, Simone de Beauvoir disait que justement c'est ce qui va les définir, que les hommes avaient utilisé ça pour les définir. Et du coup, là, toi, ce que tu dis, c'est qu'elles utilisent encore l'utérus pour se redéfinir encore par rapport à ça. Mais est-ce que justement, ce n'est pas une sorte d'émancipation par rapport à comment l'homme a vu l'utérus ? Non, précisément, parce que ça maintient... En gros, Simone de Beauvoir, qu'elles n'ont pas à être définies par ça. Et du coup, le fait de continuer de se définir par l'utérus, ça fait que ta biologie redevient ton destin. Et d'ailleurs, oui, très très vite, quand je parle de fiction biologique, je ne dis pas que la biologie est une fiction, mais on parle des discours qui sont apposés sur un fait neutre qu'est la biologie. Donc, le discours, par exemple, sur l'utérus qui est naturellement pénétré, donc faible et dominant, machin truc, ou alors la bite qui est naturellement, qui se dresse, donc qui est naturellement dominante. Ça, faits qui sont censés être neutres, ceux de notre corps, ceux des chromosomes, ceux des hormones, etc., qui sont censés être dénués de politique. Et du coup, c'est pour ça que je parle de fiction biologique. Ok. Donc, oui, maintenant, du coup, voilà, pour revenir à Serhat Fem, je pense qu'elle place une fausse opposition entre la lutte LGBT et la lutte pour les droits des femmes, précisément en revenant à cet essentialisme. Et ça amène souvent, d'ailleurs, à... En fait, ça se retourne généralement contre les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que... J'ai l'impression que beaucoup de ces féministes-là qui font leur beurre, on va dire, sur la lutte anti-trans, transforment leur militantisme en une traque aux femmes trans. Et ça va jusqu'à, parfois, aller se méfier de femmes qui sont cisgenres, mais qui ont parfois des épaules plus larges, qui ont des pieds plus grands. Moi, j'avais vu un truc sur Twitter il y a longtemps d'une dame qui était dans une cabine d'essayage d'un magasin et qu'en sortant de la cabine, elle ne comprend pas pourquoi la vendeuse elle est totalement... Est-ce qu'on font en excuses, etc. Et en fait, apparemment, une dame transphobe était rentrée dans le magasin, avait vu que... Bah, du coup, en bas du rideau, elle avait vu qu'il y avait des chaussures de taille 40. Elle avait considéré, du coup, que comme c'était une taille 40, c'était forcément un homme déguisé en femme. Et du coup, elle avait fait un scandale auprès des vendeuses. Alors que c'est une femme cisgenre. En fait, j'ai l'impression que... Là où je veux dire, c'est souvent des exemples un peu caricaturaux, on va dire. Mais c'est pour dire à quoi ça amène. C'est que, revenir à l'essentialisme biologique, comme le font, du coup, au final, ces féministes anti-trans, bah, ça amène à ramener de la police sur le corps des femmes. Ce à quoi doit ressembler une femme. Ce à quoi ne devrait pas ressembler une femme. À partir de quel centimètre de mâchoire est-ce que t'es encore considérée comme une femme. À partir de quelle hauteur de voix t'es encore considérée comme une femme, etc. Et en fait, ça amène toujours, toujours à refaire le jeu du patriarcat, c'est-à-dire à redéfinir une case bien verrouillée dans laquelle sont censés rester les femmes. Et est-ce qu'aujourd'hui, au sein même des mouvements et des luttes LGBT, est-ce que tout le monde est aligné sur la même ligne là-dessus ? Est-ce qu'il y a des divergences, des points de désaccord ? En vrai... Parce que toi, du coup, tu es responsable de... Je ne sais pas comment on peut définir le mouvement LGBT au sein de la France Insoumise. Oui, je suis co-responsable de l'équipe thématique qui s'occupe du programme LGBT à la France Insoumise, à l'Union Populaire. En vrai, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, le mouvement LGBT, là où, par exemple, on a pu voir, par exemple, sous Hollande, l'émergence d'un électorat LGBT avec sa proposition du mariage pour tous, et même, je pense, probablement sous Mitterrand avec la proposition de la décriminalisation de l'homosexualité, enfin, de la dépénalisation, par exemple, de l'homosexualité. Au final, la communauté LGBT se resépare assez naturellement selon des clivages politiques qui sont existants déjà dans la société. Il y a un sondage récemment qui posait la question justement de l'électorat LGBT et qui montrait que, à part un sous-vote pour Zemmour, il y avait un vote Marine Le Pen qui était à peu près égal à la suite des hétéros. Je crois que c'était un léger sur-vote Macron, un léger sur-vote Macron, alors un sur-vote Taubira, un sur-vote Anne Hidalgo. Ça, c'est davantage pour des raisons un peu historiques. Taubira qui a défendu le mariage pour tous, etc. Et à peu près, voilà, à peu près le même pourcentage en fait entre les hétéros et les LGBT. Ce qui montre, je pense qu'au final, la division qui existe dans la communauté LGBT est davantage sur des lignes politiques classiques que sur concrètement des débats qui animeraient la communauté en son interne. Mais c'est aussi parce que avec l'avancée progressive des luttes, avec l'avancée progressive des droits, certaines personnes qui considèrent que leurs droits sont acquis sortent du champ associatif, du champ militant et du coup, ne sont plus structurées dans leurs choix politiques par les débats qui animent la communauté LGBT. Miguel, écoute, je vais désormais de poser les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir ici, assis à cette table, dans un nouvel épisode d'Oeil pour Oeil ? Je pense que je vais prêcher pour ma paroisse. Mais parce que je viens du petit monde du Twitch politique, bien sûr. Et je sais que les camarades Moufette, qui est une dessinatrice de BD, qui fait des BD vachement bien sur Twitter, je pense que ce serait vachement bien. Et Crone, qui est une autre streameuse, pareil, une bonne... On les recevra avec grand plaisir. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as une citation, une phrase qui t'accompagne au quotidien que tu aimerais partager ? Pas une phrase qui m'accompagne au quotidien, mais je pense qu'il y a à la fois très bateau et qui correspond bien à la discussion qu'on a eue, c'est « On ne n'est pas femme, on le devient ». Enfin, tout ça pour dire aussi que c'est ce que je disais aussi sur le féminisme radical avant, c'est que je pense que si Simone de Beauvoir était en vie aujourd'hui, elle serait à l'exis trans, elle ne serait pas avec les militants anti-trans. Ça reste la base, Simone de Beauvoir ? Oui, toujours. Merci beaucoup, Cassandre. Merci à toi. Cet épisode de Pouroeil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut !